Radio-Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Ouvrir un bureau ou une compagnie aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne idée? On peut se le demander. Évidemment, on peut avoir l'intention d'améliorer ses affaires, d'augmenter ses activités, mais est-ce que c'est la bonne façon de procéder que de s'implanter sur place? J'en discute avec Mme Micheline Dessureau. Elle est avocate et agente de marque de commerce chez Joliqueur Lacasse. On a d'ailleurs eu l'occasion de la voir et de l'entendre précédemment pour le programme Corex. Dans ce cas-ci, nous sommes à la radio et on va l'entendre nous dire si, effectivement, c'est une bonne idée et quelles seraient les justifications pour partir concrètement, s'installer aux États-Unis. Mme Dessureau. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous. Écoutez, oui. Effectivement, s'ouvrir sur le marché américain, on peut créer une nouvelle entité juridique, créer une compagnie affiliée, une filiale ou encore ouvrir un bureau. Évidemment, il y a des implications qui sont beaucoup plus lourdes administrativement parlant, juridiquement parlant, fiscalement parlant. Que de déléguer quelqu'un, aller sur le terrain et essayer de ratisser l'âge. C'est vraiment lorsqu'on a une enseigne, vraiment une présence concrète. Exactement. Donc, très souvent, la première méthode va être l'agent indépendant ou le distributeur, ce dont on a déjà parlé dans une capsule antérieure. Et je peux suggérer aux gens de peut-être aller tenter de visionner pour avoir de l'information. Mais quand on veut quelque chose d'un petit peu plus intégré, c'est là le moment où on va décider d'y aller, soit pour une filiale ou encore pour une succursale. La succursale étant une simple ouverture de bureau, on se trouve un local, on met la pancarte à la porte, mais c'est la même compagnie. Alors que si on crée une nouvelle compagnie, une nouvelle entité juridique, bien là, on crée un citoyen américain. Et il y a des raisons, je vous dirais, légales et fiscales qui vont justifier le choix d'un plutôt que de l'autre. Très souvent, on va y aller vers la création d'une compagnie. Il en existe une multitude. Vous pouvez créer une compagnie, la plus connue étant celle du Delaware. On s'incorpore au Delaware, c'est un État d'ailleurs qu'on connaît parce qu'il y a une réglementation qui est avantageuse par moments. Exactement. Mais c'est principalement utile pour une société canadienne qui, par exemple, voudrait avoir une présence aux États-Unis et faire du commerce dans beaucoup d'États. Très souvent, on va choisir le Delaware. Par contre, si on voulait acheter, par exemple, une usine, une petite usine manufacturière en Caroline du Nord et que c'est le seul endroit où, véritablement, on va s'installer, bien, ça pourrait tout être aussi une bonne idée que de dire « j'incorpore simplement ma compagnie en Caroline du Nord » parce que chaque État offre cette possibilité-là. Donc, ce choix-là va se faire notamment avec l'aide des avocats, avec l'aide des fiscalistes. Et on recommande également aux gens d'aller voir avant de s'implanter aux États-Unis quand ils ne savent pas exactement où aller, voir ce qui leur est offert en termes d'autres types d'avantages que simplement le légal ou le fiscal, par exemple les packages qui peuvent être donnés par des régions. Parce qu'il faut vraiment trouver la bonne stratégie, la bonne équation. Il faut, j'imagine, s'enlever de l'idée que parce que ce sont les États-Unis, dans les 50 États, c'est pareil. Il y a des variations, il y a des disparités régionales, il y a des réglementations différentes. Exactement. Et évidemment, si on crée une place d'affaires aux États-Unis, une des premières choses qu'on va probablement faire, c'est d'engager des employés. Donc, évidemment, les lois de l'emploi vont varier d'un État à l'autre. Il y a des États qui sont des États que l'on appelle « employment at will », où c'est très facile d'engager et de congédier des employés, ce qui est totalement différent du système que nous connaissons au Québec, qui protège énormément les employés, alors que là, c'est beaucoup plus « j'en ai besoin, j'en ai plus besoin ». On jette un peu plus les employés que ce qui se passe chez nous. Donc, d'un endroit à l'autre où on va s'implanter, on va avoir cet aspect-là. Évidemment, quand on va également décider de s'implanter aux États-Unis, il faut être conscient que là, on va dorénavant avoir une place d'affaires permanente. Ça veut donc dire que l'ensemble de la fiscalité américaine va s'appliquer. L'impôt fédéral, l'impôt des États où on fait affaire, les taxes de vente des États où on fait affaire. Je vous incite notamment à aller voir la documentation qui est accessible justement sur Corex là-dessus. Également, des capsules qui ont été enregistrées par Isabelle Tremblay, la directrice de la fiscalité de notre cabinet, qui pourront certainement vous aider. Mais la fiscalité est importante, notamment en constituant une nouvelle société aux États-Unis. Eh bien, si on a l'intention de vendre à notre société américaine les biens ou les équipements qu'on a fabriqués au Canada, ou encore de tenir la comptabilité, etc., donc de prêter de l'argent à notre filiale, les montants que nous allons mettre sur ces transactions-là vont devoir être établis à la juste valeur marchande pour éviter des règles fiscales. Mais c'est quand même assez complexe. Alors, j'imagine que quand on fait cette démarche-là, on dit « parfait, je suis prêt », au lieu d'avoir simplement un représentant sur place, mais je crée par exemple une filiale, c'est qu'on est vraiment, on a en tête une expansion de ses affaires. Ce n'est pas tout simplement pour avoir le, comment je pourrais dire, le caprice d'avoir son nom, en disant « maintenant, moi, j'ai une société américaine, regardez comme je suis fin ». C'est ça, effectivement, parce que « veut, veut pas », on devient assujetti aux lois de l'emploi, on devient assujetti à la fiscalité automatiquement, on a également des règles, notamment les visas, alors qu'on pouvait facilement ou plus facilement passer comme visiteur d'affaires temporaires pour aller solliciter des affaires du côté américain. À partir du moment où on a une présence permanente, les officiers d'immigration vont vous demander d'aller chercher les visas essentiels. Et ce n'est pas toujours possible avec les candidats, avec les personnes que l'on souhaiterait envoyer. Parfois, ce n'est pas possible d'envoyer cette personne-là du côté américain à partir du moment où on change la structure. Donc, avant de faire ce choix-là, il faut se demander, est-ce qu'on est là, est-ce que c'est le bon moment en ce moment pour faire cela? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire plus tard? Est-ce qu'on a besoin de créer cet avantage, évidemment, marketing, commercial, on se rapproche de notre clientèle? Est-ce que ça, ça contrebalance positivement les inconvénients, la lourdeur administrative qui va se rajouter parce qu'évidemment, il va falloir gérer du personnel à la distance, etc., etc.? En terminant, Mme Desureaux, oui, ça peut être complexe, mais vous avez dit certains avantages, il faut bien tout pondérer. Est-ce que vous voyez quand même une évolution dans le temps, une intensification, une augmentation de corporation, de filiales, de sociétés d'ici? Est-ce que c'est un phénomène qui va en croissant? Oui, tout à fait. Je vous dirais que les États américains sont de plus en plus agressifs également pour se faire compétition les uns les autres en essayant d'attirer les investissements chez eux. Le marché est un marché où les Américains aiment bien acheter américain, donc c'est certain qu'on se rapproche. C'est quelque chose qui peut nous aider en termes d'augmentation du chiffre de vente. Mais ce qu'on voit également de plus en plus, ce sont les entreprises canadiennes, des PME du Canada, qui décident d'aller acheter des entreprises américaines, des bonnes occasions d'affaires pour s'implanter, augmenter leur capacité manufacturière, se rapprocher de leur marché. Ça, c'est un phénomène qu'on voyait moins, sauf dans la très grande entreprise, mais maintenant, beaucoup de PME regardent très activement pour augmenter leur vente, mais par des acquisitions d'entreprises bien implantées, avec une lien d'œuvre bien rodée, et où ils vont amener, évidemment, leur propre culture et leur innovation du côté canadien vers les États-Unis. Ce qui fait que ça joue dans les deux sens, parce qu'on parle souvent des entreprises d'ici qui sont achetées, mais ce que vous dites, ça va dans l'autre sens. Ça va tout à fait dans l'autre sens. Il y en a pas mal d'ici qui partent à l'offensive. Oui, et ce n'est pas que de la grande entreprise qui le fait. C'est des petites entreprises de distribution. Je vous dirais juste cette semaine, je pense que j'ai trois nouveaux cas de gens qui s'en vont dans des régions totalement différentes, le Michigan, l'État de New York et la Caroline du Nord. Donc, on voit qu'ils suivent leur marché et ils s'intéressent. Ça, tout le moins, ils se questionnent et ils décideront s'ils vont passer à l'action. Peut-être pas dans les six prochains mois, peut-être sur un avenir un peu plus long terme de deux à trois ans, mais ils l'envisagent, cette possibilité. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour ces explications éclairantes, Mme Micheline Dessureau, avocate et agente de marque de commerce chez Jolicoeur Lacasse. Merci. Merci à vous. Radio-Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada ...